Un, deux, trois. Alors, vendredi 17 avril, enchaînement, ski extrême. Vu l'optique qu'ont pris les différents grimpeurs cet hiver, en employant, enfin déjà l'année dernière, et puis cette année en employant systématiquement l'hélicoptère, vu l'impact que ça a a près des médias, donc il est évident que je me suis mis au diapason pour faire des enchaînements, disons, héliportés. Disons que c'est le seul moyen d'augmenter d'une façon considérable le nombre de descends à ski. Personne n'a jamais pensé, enfin, à ma connaissance, du moins, à descendre le moine à ski, parce que justement, la plupart des trois quarts de l'année, c'est un sommet entièrement rocheux, où il n'y a pas un brin de neige, donc il faut d'une part bien connaître, et puis bon, quand même, techniquement, c'est une descente difficile à l'itinéaire complexe. J'ai attaqué dans une pente, au début, qui était raide, entre bien 55-60, peut-être sur quelques mètres, disons, en neige relativement du haut. Or, bon, les premiers virages, c'est toujours le plus dur à faire. J'ai fait déjà pas mal quelques mètres d'érapage avant de déclencher. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est une belle phase, c'est vraiment stupide. » Bon, et puis moi, j'étais content, c'était ma première phase, j'avais fait la première manche, elle me restait le plus dur, c'était... Voilà, j'étais un peu tendu pour la suite, parce que... faire les trucs à ski, c'était complètement inconcevable. Personne n'y avait jamais pensé à ça, c'était complètement, enfin, du délire pur. Sous-titrage Société Radio-Canada